Bonjour et bienvenue sur Hashtag je suis moi. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau témoignage. Alors je me retrouve ici au point virgule. Salut Greg, et enchantée de faire ta connaissance. C'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. Alors tu es dans ton univers car cette scène tu la connais très bien. Tu es comédien, tu fais également du stand-up, tu es chroniqueur, acteur dans des courts-métrages, des pièces de théâtre, encore des sketchs sur YouTube. Mais moi j'aurais aimé justement savoir pourquoi tu es devenu comédien. J'ai commencé à être comédien suite à une opération du cœur et en fait j'ai toujours voulu monter sur scène depuis très longtemps et un jour j'ai eu une opération du cœur assez importante où j'ai vraiment failli y passer. Et c'est ce qui m'a motivé en fait à monter sur scène, à me dire il faut que je raconte mon histoire. Et c'était tout simple en fait. J'habitais à l'époque vers Ménilmontant et il y avait un café qui s'appelait le Café de Paris qui faisait des scènes ouvertes et je suis passé un jour devant, j'ai vu une scène, je suis allé voir en fait et j'ai découvert ma première scène ouverte avec des humoristes qui faisaient des sketchs, des blagues et je me suis inscrit auprès de la dame qui s'occupait à l'époque qui s'appelle Françoise Deldic. Et je lui ai demandé en fait de m'inscrire pour le mois prochain. Elle m'a dit non mais c'est semaine par semaine. J'ai dit moi je voudrais dans un mois et ça donc ça m'a motivé en fait et ça m'a donné en fait une date butoir. En un mois je devais écrire un sketch et donc j'ai écrit mon premier sketch et un mois après j'étais sur scène pour tester sur cette scène ouverte. Alors tu disais justement, tu parlais de ta maladie, tu as été opéré du coeur et c'est pour ça aujourd'hui que tu es venu sur hashtag je suis moi pour venir nous parler de ton histoire. Alors pourquoi tu t'es fait opérer du coeur ? J'ai une maladie génétique qui s'appelle le syndrome de Marfan en fait qui est une maladie génétique autosomique dominante du tissu conjonctif. Donc ça c'est la version médicale et c'est une maladie en fait qui joue sur un peu l'élasticité des membres et qui attaque notamment le coeur, les poumons, les yeux et le dos. C'est une maladie qui touche une certaine forme de nos tissus qui soutient nos organes qu'on appelle le tissu conjonctif. La cause généralement c'est une protéine qu'il compose qu'on appelle la fibrilline 1 qui n'est plus produite correctement et c'est un pédiatre français du nom d'Antoine Marfan qui l'a identifié en 1896. C'est une maladie génétique qui touche environ 12 000 personnes en France tout sexe confondu. Comment tu as découvert que tu étais atteint de cette maladie ? J'ai eu un gros coup de bol j'avais 28 ans à l'époque je mixais en boîte de nuit et en sortant de boîte de nuit en fait j'avais une douleur au coeur et je suis allé aux urgences et en fait en faisant une écho cardiaque ils ont vu en fait que j'avais j'avais la horde qui était dilatée donc j'ai dû être opérant en urgence mais la douleur que j'avais au coeur n'avait pas du tout de rapport avec la dilatation de la horde dont j'ai eu beaucoup de bol dans ce sens là parce que si j'étais pas si j'avais pas eu cette douleur j'aurais pas fait l'écho cardiaque donc voilà j'ai c'était un 28 mai je m'en rappelle et le 3 juin j'étais j'étais en fait sur opérer du coeur on est justement le 3 juin on est le 3 juin donc oui c'est une date marquante pour toi ça fait 13 ans aujourd'hui maintenant 13 ans que tu t'es fait opérer du coeur et donc c'est tout un non processus parce que quand tu as appris ta maladie comment tu tu as réagi puisqu'au final tu venais pour une on va dire une banale douleur tu n'aurais jamais pensé à être à sortir de l'hôpital avec un nom une maladie comment tu as appris la nouvelle ça n'a pas été tout de suite et je pense que à l'époque j'ai surtout été plus impressionné par le fait que j'allais me faire opérer du coeur donc quand on m'a parlé après de la maladie génétique n'a pas été confirmé puisqu'il a fallu faire des tests génétiques pour confirmer mais c'est vrai j'avais quand même pas mal de symptômes qui disaient que j'avais cette maladie mais c'est surtout l'opération du coeur parce que entre le moment où en fait on m'a appris que j'allais me faire opérer du coeur où je me suis opéré du coeur et c'est vraiment passé environ une semaine donc c'est plutôt surtout ça qui m'a travaillé de me dire j'ai 28 ans et je vais avoir une opération à coeur ouvert c'est compliqué donc c'est vrai que la maladie de marfan je me suis pas posé la question au début de du fait de la voir et tout c'était vraiment cette opération du coeur qui était vraiment j'arrêtais pas de penser à ça et après avec le recul c'est vrai que moi je pense que j'ai fait une petite dépression mais un an après l'opération donc en fait tout est remonté en fait je m'en suis rendu compte un an après vraiment de ce qui m'était arrivé de la maladie génétique de l'opération du coeur de tout ce que ça s'est inclus et donc ouais il m'a fallu un an en fait pour pour me rendre compte de tout ça et justement du coup tu as cette phase dépressive comment tu vas dire tu remontes la pente comment tu t'en sors un petit peu de cette phase et de se dire bon je vais me battre quand même contre cette maladie que tu ne connaissais pas du tout d'ailleurs moi je suis du genre à tout garder pour moi donc c'est que via l'association marfan tous les ans en fait il ya des réunions avec des malades du marfan et je sais que après mon opération il m'a fallu au moins quatre cinq ans en fait pour participer à une de ces réunions et d'accepter de rencontrer d'autres personnes qui avaient la même maladie que moi donc ça a duré quand même pas mal de temps et c'est à partir de ce moment là où j'ai commencé à faire les réunions et en parler et croisé d'autres personnes justement qui avaient eu la même chose que moi et de croiser aussi des médecins et des spécialistes de la maladie ça a été beaucoup plus facile pour moi de l'accepter donc c'est pour ça que cette à soi était très importante pour moi et aujourd'hui cette maladie qu'est ce qu'elle fait à ton corps au quotidien qu'est ce que tu dois qu'est ce que tu subis j'ai des médicaments à vie donc je prends des bêtas bloquants des anticoagulants des médicaments aussi pour faire baisser la tension voilà ça c'est la contrainte l'autre contrainte aussi c'est que je dois vérifier mon inr qui est le taux de coagulation dans le sang vous vérifiez qu'ils soient pas en fait l'inr l'inr c'est un petit peu comme on quand on fait le test pour les diabétiques en fait on a un chiffre par exemple le mien comme j'ai une maladie comme j'ai le marfan et que j'ai une qu'on appelle ça une valve mécanique mon inr doit être entre 2,5 et 3,5 donc je dois faire des prises de sang pour pouvoir vérifier à chaque fois l'inr donc voilà ça c'est la contrainte c'est de devoir vérifier à chaque fois une fois par mois en fait mon inr de prendre des médicaments après dans la vie en général c'est vrai que je fais un peu abstraction de la maladie dans le sens où j'essaye de pas y penser parce que je touche du bois pour le moment je n'ai plus d'opération je me suis opéré du coeur des poumons du dos je sais que je dois vérifier mes yeux et tous les trois tous les trois ans en fait l'hôpital bichet à paris qui est un centre de référence marfan en fait je fais des visites de contrôle donc en fait ils font un petit peu tous les tests donc ça ça me permet aussi d'être assuré par rapport à ça et je vais voir aussi un cardiologue tous les six mois donc je suis quand même très bien suivi donc ça me permet aussi de de voir un petit peu comment la maladie évolue donc justement tu on disait tu étais tu es comédien tu parles de ta maladie tu fais des spectacles et des sketchs autour de ça est ce que ça t'a aidé aussi à l'accepter cette maladie et de se dire j'en parle aux autres avec un avec ce ton un peu humoristique ah oui normalement c'est ma thérapie à moi c'était ma façon d'aller chez le psy mais oui le fait de parler parce que c'est vrai que sur scène mon spectacle je racontais vraiment toute ma vie de a à z ce qui m'arrivait aussi beaucoup de choses et c'est vrai que j'ai un sketch chantier sur la maladie de marfan comment j'ai appris la maladie l'opération tout ça tout ce qui s'est passé donc oui c'était une façon pour moi de d'extérioriser un petit peu ces angoisses et oui ça m'a énormément aidé de parler de cette maladie et quels sont les retours justement des spectateurs les personnes qui ont appris aussi cette maladie en même temps que toi et qui t'accompagne au quotidien bah c'est vrai que comme je raconte ma vie je suis au plus naturel possible ce que je raconte en fait des choses qui me sont arrivées donc les gens voient que je me livre énormément je fais beaucoup d'autodérision donc il ya un côté à la fois drôle et un côté touchant je pense que c'est ça que les gens aiment beaucoup et c'est vrai que aussi le fait de faire d'un sketch sur la maladie de marfan ça me permet aussi de rencontrer d'autres malades qui me contactent souvent et qui me posent des questions qui ont besoin d'être rassurés ou d'avoir des renseignements même que des fois je peux donner deux trois fois non et c'est là où je les redirige vers l'assaut marfan mais mais oui non c'est important de en fait de voir que comment message peut passer et peut sensibiliser sur justement cette maladie là tu nous parles aussi de du coup de cette association tu es tuer parrain d'une association ça t'a ça voilà ça t'aide aussi à parler avec d'autres personnes tu accompagnes aussi quel est ton rôle précis dans cette association j'ai pas de de rôle vraiment précis je suis parrain après moi mon rôle tel qu'il a été en tant que parrain c'est d'essayer de parler de plus possible cette maladie donc via maintenant ou d'autres interviews que j'ai pu faire et voilà j'essaie de sensibiliser au maximum après j'ai pas la science infuse donc quand les gens me demandent des renseignements que je peux leur donner par rapport à cette maladie je leur donne mais quand je les ai pas justement je les redirige vers cet assaut et moi j'essaye au mieux de représenter en fait et de parler de cette maladie et voilà et justement de rencontrer des personnes qui ont la même maladie que toi de partager exactement la même chose est ce que ça t'a rassuré aussi d'un côté de te dire que tu n'étais pas tout seul oui ils sont très présents et comme j'ai parlé de ces réunions qui ont lieu une fois par an en fait donc il ya des il ya des malades de marfan il ya aussi des spécialistes donc des médecins des cardiologues des rhumatologues des pneumologues tout ça donc déjà tous les ans ils parlent de l'évolution de la maladie dans le sens où comment toutes les nouvelles technologies toutes les nouvelles opérations qui appuient qui peut y avoir par rapport à ça et et on peut leur poser vraiment toutes les questions donc être rassuré sur pas mal de choses par exemple est ce que je peux faire du sport avec cette maladie est ce que je peux faire je n'en sais rien moi de la plongée ou des choses comme ça ce que je peux par exemple aller dans un grand huit c'est des questions un peu bête mais qu'on pose et pour savoir justement on a besoin de savoir parce que c'est vrai que on peut on peut penser qu'on peut être limité avec cette maladie parce que comme ça ça joue sur sur pas mal d'organes il faut faire attention à ça donc oui c'est des c'est ça nous permet d'être rassuré en fait sur 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 la maladie et sur l'avenir aussi et comment anticiper est ce que tu aurais une anecdote justement à me raconter sur ton tes opérations ou ta maladie je sais que en off tu me parlais d'un certain tic tac qui avait un peu perturbé à ton réveil est ce que tu peux m'en dire un peu plus oui bah en fait l'opération consiste en fait à changer une partie de la valve et de mettre une valve soit mécanique soit animal donc moi j'avais choisi la valve mécanique et en fait quand je me suis réveillé de l'opération j'entendais un tic tac dans mon torse j'étais pas au courant en fait qu'une valve mécanique ça faisait le bruit d'un tic tac donc je me suis réveillé en panique en entendant le bruit d'une montre et en me rendant compte que ça venait de mon torse et j'étais persuadé en fait que j'avais une montre dans le torse et j'avais appelé je me rappelle ma mère en pleurs qui avait appelé l'hôpital et qui m'avait rassuré qui m'a expliqué que la valve mécanique faisait tic tac donc voilà ça a été la panique totale alors comment on s'habitue à un tel bruit puisque c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit tu me l'as fait écouter on l'entend actuellement comment on s'habitue à ce changement aussi puisque bon c'est inhabituel quand même situation avec le temps avec le temps maintenant ça le fait partie de moi je m'en rends même plus compte c'est vrai que quand je suis stressé ou fatigué on entend un peu plus donc voilà je sais que ma femme c'est que quand on entend un peu plus ça c'est que je suis dans une situation soit de fatigue ou de stress donc mais sinon non ça fait vraiment partie de moi et là je n'entends plus en fait il faut que je me concentre et me dire ah oui c'est vrai je l'ai cette valve mais mais sinon non je n'entends plus du tout ma femme aussi qui habitué l'entend plus mais c'est vrai qu'au début ça a été ça a été compliqué ça m'arrivait de faire des soirées avec des potes et qui était peut-être pas forcément au courant et qui me disait tu as on entend vachement beaucoup ta montre et je leur disais bah c'est pas la montre en fait c'est c'est mon coeur ok je suis obligé de faire écouter parce que souvent les gens n'y croient pas en fait donc tu tu en joues aussi dans ton spectacle de ce tic tac oui je sais que je sais qu'à la fin je parle de ce tic tac donc c'est vrai que souvent les gens n'y croyaient pas et en fait la dernière minute de mon spectacle à la fin du spectacle avait juste avant de sortir de scène en fait je mets le micro en fait de la valve et les gens entendent le tic tac donc ça permet en fait de valider un peu tout ce que j'ai dit durant le spectacle c'est en suisse donc voilà merci il me semble que dans ton spectacle tu parles d'une seconde anecdote d'une échographie et d'une infirmière qui disparaît oui oui c'était pas c'était pas une infirmière c'était une interne ou une externe et en fait quand elle m'a fait l'écho elle a regardé et j'ai vraiment entendu elle a fait et j'ai dit qu'est ce qui se passe et tout et elle m'a dit je suis pas habilité à vous en parler et en fait elle est sortie de la salle déco et elle m'a laissé comme ça un quart d'heure à attendre et donc j'ai attendu et là elle est revenue avec une autre interne où elle l'a montré et je lui dit dites moi ce que j'ai en fait je voudrais savoir et elle m'a dit je peux rien vous dire sauf que on va devoir vous opérer du coeur en urgence et là elle est sortie elle m'a laissé 20 minutes dans la salle et après un médecin qui est venu et elle m'a dit donc elle m'a expliqué en fait ce qui ce qu'il allait m'arriver donc l'opération et tout et c'est très marrant parce que cette femme médecin qui a été génial et adorable et ben elle est venue voir mon spectacle donc voilà donc elle était dans la salle et donc comme j'en parle comme je parle aussi d'elle dans mon spectacle voilà le fait qu'elle soit venue ça me fait ça me fait énormément plaisir alors tu nous parler aussi du coup de ta femme cette maladie c'est une maladie tu disais génétique oui est-ce que tu avais eu peur d'avoir des enfants par rapport à cette maladie de construire un avenir en vue de du potentiel que tes enfants auraient pu avoir cette maladie oui oui ça fait peur parce que même si je m'en suis rendu compte moi à 28 ans en fait il ya différentes formes de marfance c'est à dire qu'on peut s'en rendre compte dès la naissance ou plus tard il ya des formes plus graves en fait le problème c'est qu'on ne sait pas c'est très aléatoire moi j'étais le premier de la famille à l'avoir il faut savoir que quand une personne a le marfant il a un risque il a un risque sur deux de le transmettre en fait à son enfant donc oui il y avait il y avait il y avait cette peur mais cette peur de pas d'imposer à mon enfant peut-être des médicaments à vie comme les bêtas bloquants tout ça donc j'ai eu deux enfants qui n'ont pas le marfant donc donc oui c'est ça ça a été des enceintes ça a été des périodes un petit peu un petit peu compliqué comment on parle justement à sa campagne de se dire qu'on a une maladie qui est peut-être transmissible aux enfants est ce que ça a été délicat est ce que c'est un sujet que ta femme a totalement compris oui oui elle a compris elle a compris au début elle le savait dès le début elle l'a accepté donc voilà on est marié donc elle savait savait ce qui l'attendait ce qui nous attendait donc oui elle a accepté complètement et voilà on est passé par des épreuves et voilà c'est bon c'est cool donc aujourd'hui tu es je suis un papa je suis un papa et un mari heureux ouais je suis un papa très très gaga et donc non non aujourd'hui voilà on est on est on est une famille en mes enfants sont encore trop petits pour se rendre compte en fait de ma maladie donc bon pour le moment je leur en parle pas et mais c'est vrai qu'après c'est avec l'avantage de l'avantage c'est pas un avantage mais cette maladie en fait ne se voit pas forcément là comme ça au premier abord après ce sont des ce sont plus des disons des problèmes médicaux qui ne sont pas visibles quand on me voit on n'est pas censé savoir que j'ai été opéré du dos des poumons et du coeur mais voilà pour le moment je moi je vis très bien avec je pense que le spectacle m'a beaucoup aidé aussi à vivre avec on passe par des moments oui qui peuvent être compliqués mais mais voilà je je vis je vis je l'ai accepté elle fait partie de ma vie maintenant et je remercierai jamais la somar fan en fait qui aide beaucoup en fait à nous faire accepter aussi cette maladie et à nous faire vivre avec voilà et être le plus positif possible alors justement est ce que tu pourrais dire que cette maladie t'a aidé aussi avoir une un certain courage et une détermination qui fait qu'aujourd'hui tu es tu es bien plus fort oui c'est pas c'est pas la maladie qui m'a fait ça c'est pas je pense c'est surtout les les épreuves que j'ai pu vivre comme les opérations tout ça et oui je pense je pense avoir un peu plus de courage disons j'ai plus plus de résilience quoi je voilà j'ai tendance à pas baisser les bras et surtout j'ai tendance à relativiser les choses voilà je en est en étant passé par des moments qui étaient quand même très compliqués oui j'ai tendance un peu peut-être à moins de plaindre à moins de plaindre et être un peu plus positif et vers le voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide alors j'aime bien poser cette question en fin d'interview greg qu'est ce que tu pourrais dire à toutes les personnes qui sont actuellement en train de nous regarder qui pourraient bien peut-être vivre avec la même maladie que que toi est ce que tu pourrais leur voilà leur adresser un mot de soutien et de dire de donner aussi des conseils de savoir comment on peut s'en sortir comment on peut se faire aider aussi de leur dire que c'est une maladie certes une maladie génétique mais la médecine a énormément évolué les malades du marfan en règle générale ont la même espérance de vie qu'une personne sans maladie et et voilà il ya des associations comme l'assaut marfan qui est là qui est là pour vous écouter pour vous renseigner donc voilà faut pas baisser les bras il faut être positif comme je disais il faut voir le verre à moitié plein et voilà il faut il faut se battre il faut se battre et voilà on est marfan comme on dit marfantastique et ben en tout cas merci greg et puis nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau témoignage sur hashtag je suis moi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre votre petit pouce bleu et puis à très bientôt